Délivachou, de l'info vachement fraîche, livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise L'Espard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Délivachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, aujourd'hui, on vous livre à domicile du chanvre. C'est parti pour tout savoir sur cette plante magique. Première info, le chanvre est le cousin du cannabis. Ils sont issus de la même plante, les deux sont en fait des sous-espèces du cannabis sativa. La différence majeure provient de la teneur en psychotrope qu'on appelle le THC. Le chanvre en contient une infime quantité, moins de 0,2%, tandis que le cannabis, lui, en contient entre 8 et 40%. La confusion entre le chanvre et le cannabis est fréquente et a conduit à l'arrêt total de la production de chanvre en France dans les années 50. Il aura fallu attendre la fin des années 70 pour que l'INRAE recrée des variétés légales. Deuxième info, le chanvre a aujourd'hui de multiples utilisations. La paille de chanvre est utilisée pour l'isolation des bâtiments, elle assure une très bonne isolation thermique et phonique. Elle est aussi utilisée en papeterie ou pour la litière des animaux. Le chanvre peut aussi être utilisé sous forme de compléments alimentaires, par les sportifs notamment, car sa graine est riche en oméga-3 et en oméga-6. L'huile de chanvre est également utilisée en cosmétique pour les produits du corps et du visage. Et enfin, cette plante peut être utilisée pour fabriquer des vêtements et elle fournit même l'aéronautique et l'automobile, car ses fibres sont à la fois légères et très solides. Troisième info, je suis sûre que vous avez tous vu des magasins de CBD ouvrir dans votre ville. Eh bien, le CBD est extrait du chanvre. Cette molécule non psychotrope permet de réguler le sommeil, le stress et l'appétit par exemple. Quatrième info, la production de chanvre est extrêmement réglementée. Aujourd'hui, les agriculteurs ont l'autorisation d'en produire uniquement pour l'usage de la construction et du textile. La législation française n'autorise pas la production de CBD, mais autorise sa consommation. Les contrôles chez les agriculteurs sont très fréquents. Il s'agit de vérifier que le taux de THC de leur production ne dépasse pas les 0,2% et qu'il n'y a pas de cannabis planté et caché au milieu du champ de chanvre. Sait-on jamais ? Et c'est déjà l'heure de notre dernière info. La France est le quatrième producteur mondial de chanvre. Nous cultivons plus de 20 000 hectares et les débouchés sont de plus en plus nombreux, notamment dans l'éco-construction. Ne soyez donc pas surpris si un jour dans nos campagnes, vous croisez ce que vous pensez être un champ entier de cannabis. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse du chanvre. Pas la peine de le tenter de le fumer non plus, du coup, ça risque de vous donner très mal à la tête. Ne me remerciez pas pour le conseil, c'est cadeau. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau délit Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme, aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.lacleedeschamps-podcast.fr À très vite !